Les aventures de Tintin, par Hergé, adaptées par Cattel Guillou, avec la troupe des comédiens français, le secret de la licorne, premier épisode. Sous-titrage ST' 501 Depuis quelques semaines, les vols à la tire se multiplient de façon inquiétante. Grands magasins, cinéma, marché, vente publique sont mis en coupe réglée par d'audacieux pickpockets. On croit se trouver en présence d'une bande bien organisée. La police a chargé ses meilleurs limiers de mettre hors d'état de nuire ces dangereux filous. Il s'agit d'ouvrir l'œil et de passer ses gredins. Si nous commençons par le vieux marché, Tintin nous a dit qu'il y allait ce matin. Peut-être le rencontrerons-nous. Bonne idée. Allons-y. Alors, Milou, penses-tu que nous allons faire de bonnes affaires aujourd'hui ? Tu as vu ces calmes ? Tiens, mais je ne me trompe pas. Voilà Dupont et Dupont. Bonjour. Je ne sais la quelque chose de vous. Bonjour. Comment allez-vous ? Qui voilà ? Tintin. Que faites-vous ici ? À la recherche d'occasion ? Chut ! Secret et confidentiel. Mission spéciale pickpocket. Mais ça ne nous a pas empêché de découvrir ce splendide lot de cannes. Combien demandez-vous ? 25 francs. Allez, 15 francs. 20 ? Il nous en coûte plus cher. Vous voyez, mon cher Tintin, ici, il faut toujours marchander. Entendu pour 20. Monde une pipe. On m'a volé mon portefeuille. Mais faisons, c'est ridicule. Tu l'auras sans doute oublié à la maison. Ou peut-être l'as-tu perdu. Non, on me l'a volé, j'en suis sûr. Alors, tiens, j'ai calme. Je vais payer moi-même. Ah, ça n'arrive jamais qu'à toi, des histoires pareilles. Se laisser stupidement voler son portefeuille. Ben, ça préstille. On m'a volé le mien aussi. Attendez, je vais payer pour vous. Ça, ça, merci. Et nous vous rembourserons demain. Tenez, monsieur, voici 20. Au revoir, Tintin. Nous allons tout de suite porter plainte. Entendu. Dis donc, Milou, voilà un joli navire. Il est vraiment très beau. J'ai bien envie de l'acheter et de l'offrir au capitaine Haddock. Combien vendez-vous ce modèle ? 50 francs. C'est une pièce unique. C'est une chose... Une espèce de caramel de l'ancien temps. 40 francs. C'est entendu. 40 francs et il est à 20. Combien, ce bateau ? Je regrette, monsieur. Je viens de le vendre à ce jeune homme. Je vous le rachète. Mille regrets, monsieur, mais je ne désire pas le revendre. Voyons, jeune homme, je suis collectionneur et... Combien l'avez-vous payé ? Je vous en offre le double. Merci, je le garde. Combien, votre bateau ? Désolé, monsieur, mais ce bateau n'est plus à vendre. Allons, jeune homme, je vous en offre 100 francs. 200. Non. 300. 500. Messieurs, je désire offrir ce bateau à un ami. Je ne le vendrai donc pas. Et je vous prie de ne plus insister. Qu'ont-ils donc tous à vouloir me racheter ce bateau ? Et quelques minutes plus tard... Il est vraiment très joli. Je crois que le capitaine Addox sera content. N'est-ce pas, Milou ? Ah, le voilà, sans doute. Mille excuses. C'est encore moi. Vous. Pardonnez-moi si j'insiste de la sorte, jeune homme. Comme je vous l'ai dit, je suis collectionneur. Collectionneur de modèles de navire. Et je serai particulièrement heureux si vous consentiez à me revendre votre bateau. Monsieur, je vous ai dit que je désirais l'offrir à un ami. Précisément. Je possède d'autres bateaux tout aussi jolis que le vôtre. Nous pourrions faire un échange. De cette façon, votre ami... Inutile, monsieur. N'insistez pas, je vous prie. Je le garde. Soit, mais réfléchissez encore. Tenez. Voici ma carte. Comme ça, si vous changiez d'avis... N'y comptez pas. À bientôt, j'espère. Bonjour, monsieur. Que se passe-t-il ? Le bateau. Milou, qu'as-tu fait ? Le voilà cassé, maintenant. Le mât du milieu s'est brisé. Heureusement, ce n'est pas grave. Le malheur sera vite réparé. Ah, cette fois, c'est le capitaine. Salut, Moussaillon. Bonjour, capitaine. Je suis bien heureux de vous voir. Venez par ici. Il y a une petite surprise qui vous attend. Une surprise ? Oh, quel magnifique vaisseau. Mais, tonnerre de Brest, où ? Où avez-vous trouvé ce bateau ? Où ? Au Vieux Marché, pourquoi ? Tonnerre de tonnerre de Brest. Quelle extraordinaire coïncidence. Figurez-vous que... Non, accompagnez-moi chez moi, vous verrez. Très bien, capitaine. Je vous suis. Extraordinaire. C'est vraiment extra. Voilà, nous y sommes. Vous allez voir. Regardez ce tableau. C'est... C'est vous, ça ? Non, c'est un de mes ancêtres. Le chevalier de Haddock, qui a vécu sous le règne de Louis XIV. Mais, regardez plus près. Examinez le vaisseau qui se trouve à l'arrière-plan. Il ressemble fort à celui que vous avez vu chez moi, ne trouvez-vous pas ? Mais, justement, c'est le même. Exactement le même. N'est-ce pas extraordinaire ? Celui-ci porte un nom. Regardez-là, en tout petit caractère. La licorne. Tiens, oui, la licorne, je ne l'avais jamais remarqué. Le mien porterait-il un nom aussi, par hasard ? Nous aurions dû le prendre avec nous. Attendez-moi, je vais le chercher. Si le mien portait le même nom, ce serait vraiment drôle. Nous allons voir. Ça perd l'hypopette. Il a disparu. Allô, j'écoute, oui ? Ah, c'est vous. Eh bien, votre bateau porte-t-il le même nom ? Que dites-vous ? Voler ? Oui, voler. Oui. Des soupçons ? Non. Aucun. À moins que... Attendez, capitaine. J'en raccroche, je vous retéléphonerai. Oui, cela ne peut être que lui. J'ai bien fait de garder cette carte. Ivan Ivanovitch, Saccharine, collectionneur, 21 rue de l'Eucalyptus. Eh bien, à nous deux, monsieur Saccharine. Rue de l'Eucalyptus. Nous y sommes, Milou. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il sera assez surpris de me voir. Ah, vous voilà. Entrez donc, je vous attendais. Ah, vous m'attendiez. Vous connaissez donc le but de ma visite. Mais naturellement. Entrez. Vous venez m'annoncer que vous consentez à me revendre votre bateau. Non, monsieur. Ah, alors je ne comprends pas. Eh bien, figurez-vous, monsieur, c'est par ici vos collections. Oui. Figurez-vous que mon bateau a disparu. Alors, j'attends que vous m'expliquiez comment il se fait que je le retrouve ici. Vous faites erreur, mon jeune ami. Ce bateau-là m'appartient depuis plus de dix ans. Depuis plus de dix ans ? Mais vous avez essayé de me le racheter il y a deux heures à peine. Pas celui-ci, jeune homme. Pas celui-ci. Le vôtre était exactement le même, en effet. Mais celui-ci est à moi. Vraiment ? Eh bien, monsieur, il sera facile de le vérifier. Immédiatement après votre visite, mon bateau est tombé et le mât du milieu s'est brisé. Je l'ai remis en place, mais la réparation est visible. Voyons donc si ce mât-ci est intact. Faites, je vous en prie. Il est intact. Ce n'est pas mon bateau. Vous voyez bien. Je comprends votre surprise. Moi-même, au Vieux Marché, ce matin, j'ai été stupéfait de découvrir un bateau exactement pareil au mien. Et c'est parce que cela m'a paru extrêmement curieux que j'ai tellement insisté pour vous le racheter. La licorne. Je... Excusez-moi, monsieur. Croyez que je suis désolé. De rien, de rien. Et si vous retrouvez votre bateau, songez à moi. C'est extraordinaire. Voilà qu'il existe deux vaisseaux pareils à celui qui figure sur le tableau du capitaine. Et qui porte le même nom, la licorne. Tiens, voilà une cabine. Je vais tout de suite téléphoner au capitaine, il sera stupéfait. La flûte s'est occupée. C'est inouï tout ce que les gens ont à se raconter au téléphone. Voilà plus d'un quart d'heure que ça dure. Enfin. Nous pouvons sortir, Mirza. Il ne pleut plus. Tu as vu ça, Mirou ? Elle s'engêne. Ça ne répond pas. Le capitaine doit être sorti. Bon. Rentrons. Quant au voleur du bateau, ce ne peut être que le second bonhomme qui a voulu me le racheter. La porte, ouverte. Qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? On a cambriolé mon appartement. Des bandits. Qu'ont-ils fait de mes livres ? On voit là un qui est tout abîmé. Les vandales. Deux cambriolages en un jour. Ce n'est vraiment pas mal. Et que m'a-t-on volé cette fois ? Voilà d'extraordinaires voleurs. Ils sont partis sans rien emporter. On s'est contentés de tout fouiller. Pour trouver quoi ? Voilà ce que je me demande. Le lendemain matin. Bonjour. Cher Tintin. Je dirais même plus. Cher Tintin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Nous sommes venus vous rembourser le prix des cannes. Nous étions déjà venus hier soir, mais vous étiez absents. Eh bien, avez-vous retrouvé votre portefeuille ? Hélas, non, mais nous en avons acheté un autre ce matin et je... 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 Oh, Sapristi. On me l'a de nouveau volé. Quoi ? Nom d'une pipe. C'est cet individu qui nous a croisés dans l'escalier hier soir en venant chez vous. Je me souviens, il m'a bousculé. Moi aussi, il m'a bousculé. Comment était-il ? Assez gros. L'air brutal. Des cheveux noirs, une petite moustache noire, complet bleu, chapeau brun. C'est lui. C'est l'homme du vieux marché. Mais ce n'est sûrement pas lui qui a pu vous voler hier soir un portefeuille que vous n'avez acheté que ce matin. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Les misérables. Des portefeuilles tout neufs. Bien, Dupont, nous allons immédiatement porter plainte. Il a raison. Il faut tout de suite porter plainte. Attention à la porte. Oh ! Allô ? Dupont, attends-moi, où es-tu ? Christy ! Je suis déjà descendu. Pauvre Dupont. Pas de chance. C'est une véritable épidémie de vol et de cambriolage. Allons. Continuons à remettre de l'ordre dans tous ces papiers. Eh bien, Milou, que cherches-tu sous le buffet ? Une cigarette, à cette place ? Bizarre. Je l'ai ! Tiens, ce n'est pas une cigarette, c'est un petit rouleau de papier. Ça, alors ? Ce papier ne m'appartient pas. D'où sort-il ? Voyons ça de plus près. Aïe ! Quel est ce nouveau mystère ? Trois frères unis, trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront, car c'est de la lumière que viendra la lumière, et resplendira 42, 1, 0, 1, la, croix, de l'aigle. Quel charabia, Seigneur ! Quel charabia ! Et tout d'abord, d'où sort-il ce papier ? C'est ça, j'y suis. Ce papier devait se trouver enroulé dans le mât de mon bateau. Il s'en sera échappé lorsque le mât s'est détaché, en tombant. Et il aura roulé sous le meuble. Et je comprends, alors. Celui qui a volé mon bateau savait que ce papier s'y trouvait caché. Quand il a constaté qu'il avait disparu, il a cru que je l'avais découvert. C'est pour me le reprendre que le voleur est revenu et qu'il a fouillé partout, sans se douter que le papier se trouvait sous ce meuble. Mais pourquoi a-t-on tenté de s'emparer de ce document ? Si au moins je parvenais à en saisir le sens. Et si, par hasard ? Mais... Mais naturellement, cela ne peut être que ça. Vite, Milou, chez le capitaine. Un trésor, Milou. Je suis sûr que nous sommes sur la piste d'un trésor. Oui. Plus j'y songe et plus je suis convaincu qu'il s'agit d'un trésor. Ah, le paresseux. Je suis sûr qu'il est encore au lit. Eh bien, que fait-il donc ? Sans doute est-il sorti. Je vais m'en informer auprès de la concierge. Le capitaine ? Non, je ne l'ai pas vu sortir. Et il ne répond pas. C'est bizarre. Peut-être est-il malade ? Malade ? Oh, c'est bien possible, après tout. Il y a eu de la lumière chez lui toute la nuit. Il faut aller voir tout de suite. Personne ? Si, il doit être là. J'entends du bruit derrière la porte. Capitaine ? Capitaine ? C'est Tintin ! Ouvrez ! Rien. Toujours pas de réponse. Laissez-moi faire. Si j'appelais la police... Non, allez plutôt chercher un serrurier. D'accord. On dirait... Mais oui. Il parle tout seul. Cela devient inquiétant. Et quelques minutes plus tard... C'est vous qui avez besoin d'un serrurier ? Oui, c'est ici. Laissez-moi regarder ça. Allô ? Ça va ? Non. Rien à faire. Le verrou est poussé. Il faut enfoncer la porte. J'en prends toute la responsabilité. Vous m'aidez ? D'accord. Une, deux... Au large, Fordon ! Au large ! Capitaine ! Au large ! Mercénaire ! Cornichon ! Sapa-jou ! Sauf qu'il peut ! Pirates ! Flibustier ! Corde-muse ! Traite-potence ! Victoire ! Ils ont battu en retraite ! Et yo-ho-ho ! Et une bouteille d'or ! Au nom du ciel ! Capitaine ! Que signifie cette comédie ? Une comédie ? Ce n'est pas une comédie ! Venez, vous allez comprendre. Vous voyez cet homme sur ce tableau ? Oui, vous me l'avez déjà présenté. C'est un de vos ancêtres. Et puis ? Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, très intrigué par cette histoire de bateau, je me suis brusquement rappelé qu'il y avait au grenier un très vieux coffre ayant appartenu à cet ancêtre. Voilà ce coffre. Il est impressionnant. Et dans ce coffre, outre quelques objets, ce chapeau que je porte, ce sabre d'abordage, j'ai découvert... Je sais ! Un trésor ! Ou le plan d'un trésor ! Non, pas un trésor, mais presque. De vieux manuscrits de la main du chevalier de Haddock. Regardez. J'ai commencé à lire ça hier soir. J'ai lu toute la nuit. Mémoire de François, chevalier de Haddock, capitaine de la marine du roi, commandant le vaisseau La Licorne. Et je lisais encore ce matin, lorsque vous êtes entrés. C'est pourquoi vous m'avez trouvé un peu surexcité. Mais c'était tellement passionnant. Asseyez-vous. Je vais vous raconter cela. Imaginez, Tintin. Tout a commencé en 1698. C'était Le secret de la licorne d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsard et la comédie française. Adaptation, Cattel Guillaume. Musique originale, Olivier Daviau, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Thierry Ancisse, le capitaine Haddock. Serge Bagdasarian, Dupont. Pierre-Louis Calixte, Saccharine. Christian Eck, Dupont. Stéphane Varupen, Barnabé. Didier Sandre, le narrateur. Dominique Blanc, la concierge du capitaine. Noam Morgenstern, Tintin. Et les voix des académiciens de la comédie française. Tristan Cotin, Ipek Kenai, Yasmine Haller, Senda Burnan, Vincent Breton, et Marina Cap dans le rôle de Milou. Brutage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Mathieu Leroux. Prise de son musical, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant. Les aventures de Tintin par Hergé adaptées par Cattel Guillou avec la troupe des comédiens français. Le secret de la licorne. Deuxième épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Au marché aux puces, Tintin a acheté le modèle réduit d'un vieux voilier afin de l'offrir à son ami, le capitaine Haddock. Il ne savait pas alors qu'un bateau en tout point semblable figurait sur le portrait du propre aïeul du capitaine, le chevalier de Haddock. Or, ce bateau, la licorne, semble attirer toutes les convoitises. Après avoir été cambriolé deux fois, Tintin a retrouvé chez lui un mystérieux parchemin qui se trouvait à l'intérieur de l'un des mâts. « Serait-ce l'indice d'un trésor ? » En se rendant chez le capitaine pour lui faire part de sa découverte, Tintin a trouvé celui-ci dans un état d'exaltation extrême. Il venait de passer la nuit à lire les mémoires de son ancêtre et se propose d'en faire le récit à Tintin. Nous sommes en 1698. La licorne, un fier vaisseau de troisième rang de la flotte de Louis XIV, a quitté l'île Saint-Domingue dans les Antilles et fait voile pour l'Europe avec, à bord, une cargaison de... deux. Enfin, il y avait surtout du rhum. Ils sont partis depuis deux jours et ce matin-là, par bonne brise, la licorne vogue grand largue, tribord à murs, lorsque soudain, de la une, tombe un cri. Voyons cela. Oh oh ! Il serre le vent au plus près ce particulier-là. Que le grand cri me croque s'il n'a pas l'intention de nous couper la route. Et il marche rudement bien. Ah ! Le voilà qui hisse son pavillon. Voyons cela. Mais... mille sabords, le pavillon noir, les flibustiers... Voilà ! On le bat de combat ! On le bat de combat ! Tout le monde sur le pont ! On le bat de combat ! Par à virer ! À serrer le vent ! Et virant de bord, gardant toute sa toile au risque de briser les mâts, la licorne, à son tour, serre le vent pour échapper aux terribles frères de la côte. Rien à faire, Toneur de Brest. Il nous gagne de vitesse. Il faut cependant échapper au fortement. Alors le capitaine se décide à exécuter une manœuvre hardie. Il virera l'offre pour l'offre, repartira bâbord à mur, et au moment où il arrivera à hauteur du pirate, il lui lâchera une bordée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Par à virer ! Laissez la battre ! À venir ! À vos pièces ! La licorne a viré de bord. Surpris par cette manœuvre, le pirate n'a pas le temps de modifier sa direction. Déjà, le vaisseau royal arrive sur lui. Attention ! Fin ! Touchez ! Touchez, oui ! Mais pas assez pour lui faire abandonner la poursuite. À son tour, le pirate vire de bord et soudain... Regardez ! Là-haut ! À son main d'artiment ! Quel est ce nouveau pavillon ? Je... Je l'ignore. Le pavillon rouge ! Le pavillon sans quartier ! Il signifie que la lutte sera sans merci, que ni de part ni d'autre, il ne sera fait de prisonnier. Comprenez-vous, si nous sommes vaincus, nous sommes tous massacrés. Vraiment ? Le pirate a repris la poursuite. Il se rapproche. Il se rapproche toujours. À bord de la licorne, tout le monde à la gorge sèche. Serrant le vent au plus près, le forbant a réussi à se placer derrière la licorne, évitant ainsi le feu de ses canons. Il se rapproche encore. Et brusquement, alors qu'il n'est plus qu'à une vingtaine de brasses de la licorne, il passe rapidement sous la poupe du vaisseau. Comme ça ! Puis il reprend sa direction première. Les deux vaisseaux sont maintenant côte à côte. Dans un instant, ce sera l'abordage. Ça y est ! Du pirate, les grappins sont lancés. Hop ! Et avec de féroce hurlements, les flibustiers se précipitent à bord de la licorne. Aïe ! À l'abordage ! Attention ! Capitaine ! Aïe ! Tout va bien, capitaine ? Laissez-moi ! Laissez-moi me défendre ! Vous voyez bien que les pirates montent à l'abordage ! Arrière ! Sortons ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Sortons ! Laissez-moi cet homme, camarade ! Je le tuerai moi-même ! Viens-y donc, vous la beaufre ! Tu es vieux corpinchon ! Tiens ma puce ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Tu es ! C'est bien ! Voilà pour toi ! C'est quoi le pendre ! Capitaine, calmez-vous ! Gare à vous ! Ça va me barder ! Autour sur ! Le cartonier ! Voilà ! C'est à peu près ce qui est arrivé à mon aïeul. Comme il se jetait sur les pirates, une grosse poulie lui tomba sur la tête et il s'écroula assommé. Venez, capitaine ! Ressayons-nous ! Voilà donc les forbans maîtres du navire. Ils avaient arboré le pavillon sans quartier. Blessés et survivants sont massacrés et jetés à la mer. Et le chevalier ? Le chevalier ? Lorsqu'il revint à lui, il était solidement attaché à un mât de son vaisseau. Il souffrait atrocement. Le coup qu'il avait reçu sur la tête, naturellement ? Non. La soif. Pauvre homme. Comme il a dû souffrir. Hé ! Alors qu'il était ligoté au mât, le chevalier de Haddock regarda autour de lui. Le pont était nettoyé et il ne subsistait plus la moindre trace du terrible combat qui s'y était déroulé. Des pirates allaient et venaient, transportant les objets les plus divers. Que font-ils ? Au lieu de piller le navire et d'emporter le butin à leur bord, c'est le contraire qui se passe. Mais voilà qu'un homme s'approche de lui. Il porte un manteau écarlate, orné d'une tête de mort. C'est le chef des flibustiers. Il s'approche et son haleine empeste l'alcool. Et il dit... Regarde-moi. Je suis Racame, le rouge. Enchanté. Moi, je m'appelle François, chevalier de Haddock. Ainsi, mon nom ne te fait pas trembler ? Bon, écoute-moi. Tu as tué Diego le Navarret, mon fidèle lieutenant. Tu as tué ou blessé plus de la moitié de mes compagnons. Et ce n'est pas tout. Mon vaisseau est en train de sombrer. Touché une première fois par tes boulets, il a reçu le coup de grâce au moment de l'abordage, car tes satanés canonniers ont tiré à beau portant. Ils coulent. En ce moment, mes hommes transportent à ton bord le butin qui a été fait il y a trois jours lors de l'attaque d'un vaisseau espagnol. Et quel butin ! Regarde. Regarde ces diamants. Il y a là de quoi payer dix fois la rançon d'un roi. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me parler ? Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour te dire que tout le mal que tu m'as fait, tu vas le payer cher. Demain matin, je te livrerai à mes hommes et crois-moi, ils s'y entendent ces agneaux à faire mourir quelqu'un à petit feu. Là-dessus, il ramassa son verre et le vide à d'un trait. Comme ça. Assez, capitaine. Vous avez assez bu. Continuez plutôt votre histoire. Euh, oui. Donc, vers le soir, la licorne, avec son équipage de forbans, arrivant en vue d'une petite île et bientôt, le vaisseau mouillait l'encre dans une crique bien abritée. La nuit venue, les pirates, ayant découvert les tonneaux de rhum dans les cales de la licorne, les myrtres en perce et s'enivrèrent abominablement. Abominablement. Oui. Abominablement. C'est le mot. Donnez-moi ce verre. Mais, eh bien quoi, je voulais simplement vous montrer... Inutile, capitaine, j'ai très bien compris. Comme vous voudrez, Tintin. Où en étais-je ? Au moment où les pirates s'enivraient abominablement. Oui, c'est ça. Or, pendant ce temps-là, le chevalier faisait des efforts désespérés pour se libérer. Patience, mes agneaux. Quel grand cri me croque si le chevalier de Haddock ne se rappelle pas bientôt à votre bon souvenir. Ça y est, voilà une main libre. L'autre bras... libre. me voilà libre. Et maintenant, racam le rouge. À nous deux. Et sur ces mots, il se précipite... Sur les pirates ? Comme ça, sans armes ? Non. Sur une bouteille de rhum qui traînait sur le pont. Il la débouche, emporte le goulot à ses lèvres et... Et puis, il réfléchit. Ce n'est pas le moment de boire de l'alcool, se dit-il. J'ai besoin de toute ma présence d'esprit. Et sur ce, il dépose la bouteille. Oui, c'est ça. Il dépose la bouteille. Et saisit un sabre d'abordage. Puis, jetant encore un regard vers le gaillard d'avant où continuait la beuverie... Amusez-vous, mes agneaux. Chantez, dansez. Moi, je descends à la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, faut-il vous le dire, c'est l'endroit du vaisseau où sont enfermées les munitions et la poudre. Et voilà. La fête ne serait pas complète sans un beau feu d'artifice. Et maintenant, vite, j'ai tout juste le temps de quitter le vaisseau avant qu'il ne saute. Ah, chien ! Deux-moi là ! Racame le rouge. Ah, tu voulais nous faire sauter ? Tu n'auras pas ce plaisir. Je m'en vais t'écorcher tout vif avant même d'éteindre la mèche. Ressayons fortement. Ah, participeur, je te ferai un valide à un barbe pour tes épis. Et moi, je te déblumerai des roquets bavards, flibustiers de carnaval, pirates d'eau douce, un trop de popy de tête. Hop, j'ai un beau reculé, tu ne m'échapperas pas. C'est moi qui t'en procherai Dieu, cas salaud ! Or, tout en combattant, le chevalier songeait à la mèche qui d'un instant à l'autre allait mettre le feu aux poudres. Et soudain, tout emparant habilement une estocade, il fit un bond de côté et hop, d'un coup de talon, il était dit, la mèche ! Et maintenant, racam le rouge, je vais me fâcher ! Victoire ! Racam le rouge est liquidé ! Et yo-ho-ho ! Une bouteille de rhum ! Et voilà, Dieu lui pardonne tous ses crimes. Ah, c'est perdu de temps. Une nouvelle mèche. et filons. Personne ne m'a vu. Ils boivent toujours. Vite, au canot. Il s'en va. Tais-toi. Tu taisilleur, tu racontes des bêtises. comme la mer est calme cette nuit. Mais on ne se méfie jamais assez de l'eau qui dort. Ouah ! Justice est faite ! Ainsi périt la licorne, le fier vaisseau commandé par François, chevalier de Haddock. Et de tous les flibustiers qui étaient à bord, pas un seul n'échappa à la mort. Et le chevalier ? Que devint-il après cela ? Pendant deux ans, il vécut sur cette île, parmi les indigènes dont il s'était fait des amis. Puis il fut recueilli par un vaisseau qu'il ramena dans son pays. Là s'arrêtent les mémoires du chevalier. Mais voici le plus curieux de toute l'affaire. À la dernière page du manuscrit, figure une sorte de testament dans lequel il déclare léguer à chacun de ses trois fils un modèle construit et gréé par lui du vaisseau qu'il avait fait sauter jadis pour ne pas le laisser aux mains des pirates. Et, détail amusant, il demande à ses fils de déplacer légèrement vers l'arrière le grand mât de chacun de ses modèles. Ainsi, ajoute-t-il, la vérité sera complète. Ça y est, capitaine, le trésor de Rackham le Rouge est à nous. Que voulez-vous dire ? Pourquoi, à votre avis, le chevalier a-t-il demandé à ses fils de déplacer le grand mât de chacun des trois bateaux ? Comment le saurais-je, moi ? Sans doute était-ce un homme méticuleux qui tenait à ce que ses bateaux fussent parfaits. Mais, dans ce cas, il aurait changé lui-même la position d'Emma. Pourquoi aurait-il demandé à ses fils de le faire ? Parce que si ses fils lui avaient obéi, ils auraient trouvé, enroulé dans le mât de chaque bateau, un petit morceau de parchemin. Ça, comment pouvez-vous le savoir ? Parce que j'ai découvert, moi, le parchemin qui se trouvait dans le bateau acheté au Vieux Marché. Et ce parchemin, le voici... Mon portefeuille. On m'a volé mon portefeuille. Quoi ? Volé ? Vous l'aurez sans doute oublié chez vous. Non. On me l'a volé. On me l'a volé dans le tram que j'ai pris pour venir ici. Je me souviens d'avoir été bousculé. Et qui avait-il sur ce parchemin ? Attendez. Voilà. Trois frères unis. Les trois fils du chevalier. Trois licornes voguant de conserve au soleil du midi parleront. Il faut donc réunir les trois bateaux qui livreront leurs secrets. Les trois parchemins. Les trois parchemins. La suite est moins claire. Vous savez où se trouve le second parchemin ? Mon Dieu ! Monsieur Saccharine ! On a tué, monsieur Saccharine ! Quoi ? Vite ! Capitaine ! Allons voir. Il doit être dans la salle des collections. C'est là. Le voilà. Mort ? Non. Il vit. Son cœur bat. Il a dû être chloroformé. Là, Tintin. Regardez. La seconde licorne. Le grand mât est enlevé. Voyez. La base du mât est creuse. Le parchemin qui s'y trouvait a disparu. Tonnerre de Brest. Nous ne sommes pas les seuls à rechercher le trésor de racamle rouge. Que personne ne sorte. Bonjour, chers amis. Je... Vous permettez. Nous sommes en service. Et en service, nous ne connaissons pas d'amis. Très juste. Nous sommes ici pour tirer cette affaire au clair. Pour commencer, voilà la victime. Je dirais même plus. Voilà la victime. Or, s'il y a une victime, il est clair qu'il y a un coupable. Bien raisonné. Le tout est de le découvrir. Et à mon avis, il ne peut pas être loin. Je dirais même plus. Il n'est pas loin. Car le coupable, le voici. Moi ? Coupable, moi ? Vous osez m'accuser ? Misérable ver de terre. Cornichon. Qu'importe. Voyons. Négrillé. Colloctaire. Sapazou. Copinambour. Verbicelle. Philocera. Pirofort. Enfin. Colloquate. Cidobard. Gargarisme. En plâtre. Capitaine. Capitaine. Calmez-vous. Oui, calmez-vous, monsieur le capitaine. Nous avons dit cela comme ça, à tout hasard. Comment ? À tout hasard ? Vous comprenez, si vous aviez été réellement coupable, vous vous seriez troublé. Tandis qu'à présent, nous sommes certains de votre innocence. Et maintenant, au travail. Nous allons relever les empreintes. Mais, Sapristi, le mort a disparu. Là, dans ce fauteuil. Il est revenu à lui, le mort. Que vous est-il arrivé, monsieur Saccharine ? Un homme est venu hier soir, me proposer de jolies gravures anciennes. Comme je me penchais pour les examiner, j'ai senti brusquement qu'on m'appliquait un tampon sous le nez. Un tampon ? C'était du chloroforme, sans aucun doute, car j'ai perdu connaissance. Bizarre affaire. Je dirais même plus. Vous ne trouvez pas que ça semble brûler ? T'as loupé le soleil. Cesse donc de rire stupidement. Et c'est plutôt de mener à bien cette affaire. Pourriez-vous nous donner le signalement de l'homme qui est venu proposer ces gravures ? Attendez. Il me semble bien l'avoir déjà rencontré, mais impossible de savoir où. Il était assez gros, des cheveux noirs et une petite moustache noire. Il était vêtu d'un complet bleu et coiffé d'un feutre-bras. Ça y est, c'est bien l'homme du Vieux Marché. Quel homme du Vieux Marché ? Un homme qui a essayé de me racheter le bateau que j'avais trouvé au Vieux Marché. Mais vous le connaissez aussi. C'est l'individu que vous avez croisé dans l'escalier en venant chez moi hier soir. Vous l'avez même soupçonné de vous avoir volé votre portefeuille. À ce propos, savez-vous qu'on m'a volé le mien aussi ? Non. C'est inouï le nombre de gens qui se laissent voler leur portefeuille. Alors qu'il est si facile de... Tenez, essayez donc de me prendre le mien. Mais... Mais allez-y, essayez. Bien, puisque vous me le demandez. Un élastique. Et voilà ! Simple, mais il fallait d'y songer. En effet, c'est d'une simplicité enfantine. Mais à présent, nous vous laissons à votre enquête. Au revoir. Au revoir. Si cela continue comme ça, le trésor de Rackham le Rouge va nous passer sous le nez. Oui, je le crains. Dites donc, regardez, il y a quelqu'un devant ma porte qui semble nous attendre. Sa paire Hippopède, c'est l'homme du vieux marché. Monsieur Tintin ? C'est moi. Comme voulez-vous ? Je désirerais vous parler, monsieur Tintin. Mais pas ici, si vous le voulez bien, pas ici. Chez vous, nous serons plus tranquilles. Soit, maintenant chez moi. Assez. Bandit ! Regarde ! Capitaine ! Gangster ! Capitaine, il va tomber. Capitaine, aidez-moi. Allons, jouons-le ici, contre le mur. Prenez garde. Ils... Ils le tueront aussi. Qui ? Qui ? Leur nom ? Parlez ! Là ? Que nous montre-t-il ? On dirait qu'il désigne les moineaux, là-bas. Les moineaux ? Que voulez-vous dire ? Sapristi, il a perdu connaissance. C'était « Le secret de la licorne » d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsard et la comédie française. Adaptation, Cattel Guillou. Musique originale, Olivier Daviau, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec... Bruno Raffaelli, Rackham le Rouge. Claude Mathieu, la vieille dame. Thierry Ancisse, le capitaine Haddock et le chevalier de Haddock. Jérôme Pouli, Diego le Navarret. Serge Bagdasarian, Dupont. Pierre-Louis Calixte, Saccharine. Christian Eck, Dupont. Stéphane Varupen, Barnabé. Didier Sandre, le narrateur. Noam Morgenstern, Tintin. Et les voix des académiciens de la comédie française. Tristan Cotin, Olivier Lugo, Samuel Roger, Ipek Kenai, Yasmine Allaire, Sanda Bournan, Alexandre Mambon, Vincent Breton, Olivier Debache et Marina Cap dans le rôle de Milou. Brutage, Sophie Bissants, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Moulin et Mathieu Leroux. Prise de son musical, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant. Les aventures de Tintin Par Hergé Adapté par Cattel Guillou Avec la troupe des comédiens français Le secret de la licorne Troisième épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce au récit que le capitaine Haddock lui a fait des mémoires de son ancêtre, le chevalier de Haddock, Tintin a compris qu'en réunissant les trois parchemins cachés dans les trois modèles réduits de la licorne, il saurait où se trouve le trésor de Rackham le Rouge. Mais Saccharine, le collectionneur qui possède la deuxième licorne, a été agressé et le parchemin qui se trouvait dans son bateau, volé. Pour Tintin, cela n'a fait aucun doute. Le coupable ne pouvait être que l'homme du vieux marché qui avait voulu lui racheter le bateau. Or, celui-ci a été pris pour cible d'un tir par balle au moment même où il voulait lui faire une révélation. Une mystérieuse affaire. Hier vers midi, un drame rapide s'est déroulé dans la rue du Labrador. Au moment où un homme se disposait à entrer au numéro 26 de cette rue, trois coups de feu ont été tirés sur lui d'une auto qui passait et qui avait ralenti en arrivant à sa hauteur. La victime atteinte dans la région du cœur a succombé sans avoir... Pauvre type. Personne ne saura jamais ce qu'il a voulu dire en désignant ses moineaux. Bonjour, capitaine. Entrez. Je téléphone justement à l'hôpital pour prendre des nouvelles du blessé. Inutile. Il est mort. Allô ? Monsieur le médecin-chef ? Ici Tintin. Bonjour docteur. Comment va le blessé ? État stationnaire. Toujours sans connaissance. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Y a-t-il de l'espoir ? Peu. Ouais. Ouais. Je vous remercie. Au revoir docteur. Mais pourtant regardez. Le journal annonce qu'il a succombé. Oui. On a communiqué au journaux la nouvelle de sa mort. Ainsi le criminel se croyant sûr de ne pas être dénoncé par sa victime ne se méfiera plus et se fera pincer un jour ou l'autre. Ah bon, je comprends. Mais je suis toujours à me demander ce que ce malheureux a voulu dire en nous montrant ses moineaux. Moi aussi je me le demande, capitaine. Tout cela est bien mystérieux. Je dirais même plus bien mystérieux, ajoutera les deux Dupont. On a encore un jour passé à surveiller les endroits publics et à rechercher les voleurs de portefeuille. Je serais content d'être à la maison. Enfin, voici notre trouble. Portefeuille ? Cette fois je vous tiens, Grodin ! Oh ! Halt le coquin ! Halt ! Où j'ai fait feu ! N'attrape-le ! Dupont ! Je vous tiens, mon veilleur ! Et je vous tiens bien ! Comment ? Vous ne restez pas en feu ! Vous perdez votre retard ! Le lendemain matin, Merci, Milou. Allô ? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous. Oui. Oui ? Comment ? C'est inouï. J'arrive. Oui, tout de suite. Vite. Vite, Milou. Satan ! Je l'ai chez vous, justement. Ah, capitaine, venez avec moi. Où ça ? Chez les Duponts, ils ont retrouvé mon portefeuille. Et quelques minutes plus tard... Le voici. Pas d'erreur. C'est bien le mien. Il y en avait sept dans ses poches. Le putain de sa journée, sans doute. Et voilà le parchemin qui se trouvait dans le mât de la licorne. Regardez, capitaine. Ah, très bien. Dites-moi maintenant, comment avez-vous arrêté le voleur ? Arrêté. À vrai dire, nous n'avons pu arrêter que sa redingote. Regardez, la voici. C'est une redingote, en effet. Drôle d'idée pour un pickpocket de porter un vêtement pareil. Très juste. Le malheur, c'est que ce vêtement ne nous donne aucune indication susceptible d'identifier son propriétaire. C'est ça ? Quoi, ça ? Regardez ces fils. Ils forment des chiffres. Cela signifie que cette redingote a été portée dernièrement chez le teinturier pour y être nettoyé. Ma parole, c'est exact. 31, 47, 31. Mais alors, il suffirait de découvrir la teinturerie dans laquelle ce vêtement a été nettoyé pour y trouver le nom et la dredge du filou. Vite, l'indicateur des téléphones qui nous donnera la liste des teintureries. et en route. Plusieurs jours ont passé. Monsieur Tintin, c'est ici ? Vous avez une caisse à lui livrer. Oui, au premier étage. Ça ira ? Monsieur Tintin ? Oui ? Voici le service de table que vous avez commandé. Moi ? Mais je n'ai rien commandé. Pourtant, c'est bien votre nom et votre adresse qui figurent sur ce papier. Regardez. Montrez-moi ça. Ça y est, le chloroform a fait son effet. Vite, fourrons-le dans la caisse. Un instant. Fermons d'abord la porte. Bien, Monsieur Tintin n'est pas là ? Si, il était là, mais il paraît qu'à erreur. qu'il n'avait rien commandé. Ils sont plutôt brûtes à la flètre. Eh bien, Milou, que se passe-t-il ? Milou ! Milou, tu vas tomber ! Attention ! Eh bien, heureusement que j'étais là pour t'en rattraper ! Milou ! Ce chien est devenu fou. Regardez-le poursuivre ce camion. C'est curieux, d'habitude, il ne quitte jamais son maître. Monsieur Tintin est là ? Oui, chez lui. Ça vient, je monte le voir. Et quelques instants plus tard... Madame Pinson ! Madame Pinson ! Tintin n'est pas chez lui. Pas chez lui, malheureux est-il. Et le lendemain ? Ça, par exemple. Où suis-je ? En tout cas, si je comprends bien, me voilà prisonnier. Et vous ? Prisonnier ? Qui est là ? Personne. Et pourtant, je n'ai pas rêvé, quelqu'un a parlé. Oui, quelqu'un a parlé. Qui ? Qui êtes-vous ? Et où êtes-vous ? Qui je suis ? Je suis le fantôme du capitaine de la licorre. Quoi ? À moi de vous de la licorre. Approchez-vous de la porte. Approchez ! Approchez encore ! Bon, maintenant regardez, il y a un parlophone. Qui êtes-vous et que me voulez-vous ? Qui je suis ? Sans doute me permettrez-vous de conserver l'anonymat. Quant au motif pour lequel je vous ai fait enlever, vous vous en doutez, je suppose. Je désire savoir où vous avez caché les deux parchemins que vous m'avez pris. Moi ? Je vous ai pris deux parchemins ? Mais je n'en ai jamais eu qu'un seul. Allons, allons, soyons sérieux. J'étais arrivé à réunir deux des trois parchemins. Vous me les avez repris. Cette nuit, j'ai fait fouiller chez vous. On n'a retrouvé que le troisième parchemin qui se trouvait dans votre portefeuille. Où sont les deux autres ? Mais je ne sais pas, moi. À votre aise. Je vous avertis d'une chose. Je connais plusieurs manières de délier les langues. Si dans deux heures, vous ne m'avez pas révélé l'endroit où vous avez caché les deux parchemins, vous verrez de quel point je me suis. Mais puisque je vous dis que... Ah, le bandit. Il a raccroché. Eh bien, me voilà dans le beau drap. Comment vais-je m'en tirer ? Pendant ce temps... Deux heures. Deux heures pour m'échapper d'ici. Comment faire ? Tiens, une poutre. Si je pouvais m'en servir comme d'un bélier, je pourrais enfoncer la porte. Impossible. Je puis à peine la soulever. Rien à faire. Et pourtant, dans deux heures, je dois être loin. Tiens, qu'est-ce que je vois là-haut ? Ouais, on dirait bien un anneau. Eureka ! Commençons par boucher ce parlephone au moyen de mon mouchoir. Ainsi, on ne pourra pas entendre le bruit que je vais faire. Et maintenant, au travail. Il s'agit de faire vite. Commençons par nouer bout à bout ses draps et ses couvertures. Maintenant, attachons-les solidement à cette poutre. Voilà. Et on a bon. Oh, ici. Oh, ici. Oh, ici. Oh, oh. Bon. Recommençons. Voilà. Seulement que j'arrive à déplacer cette poutre. Ça y est. Voilà la poutre sous l'anneau. Attachons maintenant une petite pierre à ce bout de ficelle et relions la ficelle au drap. Il faut que j'arrive à lancer la pierre à l'intérieur de l'anneau. Hop ! Dans le mille. Il ne me reste plus qu'à faire passer le drap à l'intérieur de l'anneau pour soulever la poutre. Ah ! Parfait. Voilà un excellent bélier. Et maintenant, allons-y. As-tu entendu ? Oui. Un coup sourd qui a ébranlé toute la maison. Encore ? Bizarre. On dirait que cela vient de la cave. De la cave ? Mais alors ? Miltonner. Ce doit être Tintin. Sans doute nous appelle-t-il pour nous dire où il a caché les parchemins. Allons lui parler. Allô ? Allô, Tintin ? Allô ? Allô ? C'est curieux. Il ne répond pas. Et le bruit continue, cependant. Il faut en avoir le cœur net. Viens avec moi, nous allons voir ce qui se passe. Pas d'erreur. Cela vient de la cave. Allô ? Un dernier coup. Le mur a déjà lézardé. Hourra ! Ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte à musique qui en tombant s'est mise à jouer ? Ça alors ? Cet endroit regorge d'antiquités. Ma parole, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Le voilà ! Là-bas ! Il a fait un trou dans le mur. Vite, cache-nous. Halt ! Halt ! Le grenat ! Il a filé. Où est-il ? Oh ! On n'aura pas eu de difficulté à se cacher au milieu de ce brique à braque. Mais nous l'aurons. Attention ! Soyons sur nos gardes. Là ! Cette armure, elle a bougé. Ah, mon ami ! On a cru être très malin en se cachant dans cette armure. Allons, vous êtes pris, rendez-vous ! Vous ne répondez pas. Tant pis pour vous. Je compte jusqu'à trois et je tire. un, deux, trois ! Zut ! Il n'était pas dans l'armure. Tu as entendu ? Oui, ce n'est rien. Une balle qui a fait ricocher sur la cuirasse et qui est allée frapper ce gong là-bas. Allons, ne perdons pas de temps. Ouf ! Quelle chance ! Il s'éloigne. Profitons-en pour essayer de filer. Où sont-ils ? Je ne les vois plus. Là-bas ! Tu es stupide. Mais non, je ne l'ai pas Tantin. C'est un coucou qui se meurt. Allons, continue. Allons-y, Tantin. Tout va bien. Ça me restille. Mon pied s'est pris dans le cordon de ce tableau. La jarre, elle va tomber. Où ? Oh non, le couvercle ! Cette fois, c'est lui. Nous le tenons. Il ne peut pas être loin. Le voilà ! Al ! Al, touche-t-il, je fais feu ! Vite, fuyons. Là ! Un brouillet contenu. J'ai une idée. Je te tiens ! L'idée était bonne. Le prenant ! Il me le perd a fait ! Désolé de devoir vous quitter, monsieur. Et voilà, mes amis, à votre tour d'être enfermé. Où suis-je ? On dirait un château. Et cet escalier, où mène-t-il ? Sur ce bureau là-bas, un téléphone. Ne perdons pas de temps, il faut tout de suite arrêter ces bandits. Et là, une enveloppe, mais ça prestille. Elle est adressée à messieurs M et G, Loiseau, Antiquaire, château de Moulinsard. Je comprends à présent ce que voulait dire l'homme qui a été abattu au moment où il entrait chez moi en nous montrant des oiseaux. Il nous donnait ainsi le nom de ses agresseurs. Vite, téléphonons maintenant au capitaine. Allô, oui ? C'est moi, oui ? Qui est à l'appareil ? Comment ? Je... Que faites-vous ici, monsieur ? Ce que je fais ici ? Mais... Je suis le nouveau secrétaire de M. Loiseau. Ne le saviez-vous pas, mon ami ? Je... Non, j'ignorais que M. le solitaire veuille m'excuser. Allô, monsieur le solitaire. Mais qu'est-ce que... D'accord, il y a un jeune commandé qui s'est introduit dans le château. Empêchez le téléphoner à ce qu'on puisse. Nous arrivons tout de suite. Surtout, ne lui c'est pas si château. Allô, capitaine, je suis au château de Moulinsard. Venez à mon secours. Comment dites-vous ? Bon secours ? Quoi ? Non, pas à bon secours, à Moulinsard. Lâchez ce téléphone, d'accord ? Allô ? Allô ? Allô ? Moulinsard, capitaine. Château de Moulinsard. Moulinsard. Allô ? Allô ? Allô ? Non, Moulinsard, Moulinsard, Mille Tonnerre. Comment ? Quel millionnaire ? Au secours ! Au secours ! Ah, ça ne vous suffit pas ? Eh bien, voilà pour vous ! Oh ! Vite, rappelons le capitaine. Ah, ça c'est le comble. L'appareil est détraqué maintenant. Il n'y a plus qu'une chose à faire, filer, et le plus vite possible. Mes frères, l'oiseau. Mille Tonnerre. Il a assommé Nestor. Nestor ? Nestor, réveille-toi. Par où s'est-il enfui ? Allô, on parle, imbécile ! A-t-il eu le temps de donner un coup de téléphone ? Hélas, oui. À qui ? À moi. Il faut pourtant que je file. Doucement. Allons-y. Là, le voilà ! Il était caché derrière la porte. Mort ou vise, petite canaille, une courbe ? C'était le secret de la licorne. d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsard et la comédie française. Adaptation, Qu'a-t-elle ? Musique originale, Olivier Daviau, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Thierry Ancisse, le capitaine Haddock, Anne Kessler, Madame Pinson, Alain Langlais, Nestor, Laurence Stocker et Christian Gonon, les frères Loiseau, Serge Bagdasarien, Dupont, Christian Eck, Dupont, Didier Sandre, le narrateur, Noam Morgenstern, Tintin et les voix des académiciens de la comédie française. Tristan Cotin, Olivier Lugo et Marina Cap dans le rôle de Milou. Bruitage, Sophie Bissants, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Mathieu Leroux. Prise de son musical, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant. Les aventures de Tintin par Hergé adaptées par Cattel Guillou avec la troupe des comédiens français. Le secret de la licorne Quatrième épisode Cattel Guillou 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 Pour aller goler Et hop ça y est Celle branche valait bien une noël barde Mais vite ramassons le revolver de notre ami Maxime那il şunu Ça va Finis de rire Canail Paut les mains Allons Debout En route Nous rentrons au château Nous y serons plus à l'aise pour causer En attendant la police vienne également vous dire deux mots Néstor, où est-il passé ? Il aura pris la fuite, cet imbécile Silence, et marchez droit Brutus Ce chien t'est libéré Vas-y, Brutus Évitez de vous Retenez votre chien, retenez-le Ou c'est sur vous que je tire Brutus, viens par là Gare à vous si vous le lâchez Je vous répète que c'est sur vous que je tire Brutus, Brutus, tiens-toi tranquille pour l'amour du ciel En avant, on marche Au château Les voilà de retour Mais, mais bon sang C'est lui qui les a fait prisonniers Où vont-ils ? Ah, je comprends Ce petit misérable Prend la précaution de ramener Brutus à sa niche Ils reviennent par ici Ils vont passer sous les fenêtres Peut-être y aurait-il moyen Avec ce manche à balai, peut-être Allons, Néstor Du sang-froid Et voilà Attention, ne le ratons pas Néstor Sa prestige n'est pas frappe assez fort Allons-y, cette fois Tu es à moi, Grodin Mon Dieu Hop, à moi le revolver Cette fois, mon petit ami, je te tiens Descends, Néstor Et apporte-nous une solide corde Et vous, Tintin, passez devant Inutile de vous dire que si vous faites un seul geste Je vous aime pas comme un chien Milou Tiens, passe-toi Salve cabot Et voilà pour toi Milou Mon brave Milou Tu es parvenu à me retrouver Encore ? Mon Dieu Mais c'est la voix des deux Duponts Et voilà le capitaine Haddock Hurra Capitaine Voyons, capitaine Que faites-vous avec cette bouteille ? Voilà pour toi, qu'à ta place Cet escogriffe Était revenu à lui Et se disposait à tirer sur vous Eh bien Vous ne l'avez pas raté Je vous répète que vous faites erreur Ce n'est pas vrai qu'il faut arrêter Mais oui, mais oui Ah, voici Dupont et Dupont Bonjour Et ce petit Grodin Ce petit misérable Qui s'est introduit dans le château Et qui terrorisait mes maîtres Un véritable gangster, monsieur le policier C'est vrai Néstor est de bonne foi J'ai moi-même entendu ses maîtres lui dire Que j'étais un malfaiteur Il les a cru Alors que ce sont vos maîtres Qui sont des criminels Regardez-moi ce qui reste D'une bouteille de cognac trois étoiles Et c'est à cause d'eux Ce sont des bandits Des écornifleurs Des sapajous Pour lesquels nous avons d'ailleurs Un mandat d'arrêt En bonne et due forme Il est là Dans mon Mon portefeuille Mon portefeuille C'est inouï Voilà votre portefeuille C'est précisément ça Qui est extraordinaire On ne me l'a pas volé A propos Et ce voleur de portefeuille Avez-vous réussi à lui mettre la main en coller ? Pas encore Mais cela ne tardera guère Nous avons trouvé son nom A la teinturerie Stenna Il s'appelle Aristide Philozel Nous étions sur le point De le coffret Lorsque nous avons reçu l'ordre D'arrêter les frères Loiseau Et nous sommes Messieurs Messieurs Écoutez-moi Messieurs Souvenons-nous Des grandes erreurs judiciaires Cet homme Nestor Est innocent Tintin nous l'a dit Allez-vous lui laisser ses menottes Et l'empêcher D'aller me chercher Une bouteille de cognac Voilà Mon gaillard Vous êtes libre C'est à vos maîtres maintenant Que nous allons passer les menottes Allez Nestor Nous vous suivons Et n'oubliez pas Du trois étoiles N'est-ce pas ? Oui monsieur Et maintenant capitaine Expliquez-moi comment vous êtes arrivé ici Ah oui Eh bien voilà Aussitôt après votre coup de téléphone Dont je n'ai pas compris Un traître mot On m'a téléphoné de l'hôpital Où se trouvait toujours L'homme aux petits oiseaux Après être resté longtemps Entre la vie et la mort Il venait de reprendre connaissance Et de désigner ses agresseurs Les frères Loiseau Antiquaire Château de Moulinsard Ce n'est qu'en entendant ce nom Que j'ai compris La signification de votre appel Il n'y avait pas de temps à perdre J'ai immédiatement prévenu la police Et nous sommes à cause Oh ! Que se passe-t-il ? Nous n'aurions pas dû laisser les policiers Avec ces deux bandits Là ! On voit là un qui s'enfuit Il vient le tourner le coin C'est le plus dangereux des deux Il ne faut pas qu'il nous échappe Une auto Le moteur d'une auto Chauvin Cyclone Bashi-Boujouk Écrase-or Trop tard Réveille à part Il a enfoncé mon chapeau sur mes yeux Je n'ai même plus Je ne m'en peux rien Attendez Je vais vous donner un coup Vous ? Enfin ! Ça y est ! Et maintenant monsieur J'attends de vous quelques explications Inutile Je ne dirai rien Sans doute ignorez-vous que votre victime Aujourd'hui hors de danger A pu révéler votre nom Notre victime ? Je... Barnabé n'était pas mort ? Non monsieur Bien soit Puisqu'il en est ainsi Je vais tout vous dire Lorsque nous avons acheté ce château Il y a deux ans Nous y avons découvert au grenier Un petit modèle de bateau En très mauvais état La licorne ? Oui Et c'est en essayant de le restaurer Que nous sommes tombés sur un parchemin Dont le texte nous a fort intrigués Bien vite mon frère Maxime Fût persuadé qu'il s'agissait d'un trésor Mais le parchemin parlait de trois licornes Il fallait donc avant tout retrouver les deux autres Vous savez que nous sommes antiquaires Nous avons donc mis en campagne tous nos indicateurs Tous ceux qui battent les marchés A la recherche de pièces intéressantes Tous ceux qui rachètent les fonds de grenier Et nous les avons chargés de découvrir ces deux bateaux Il y a quelques semaines Un de nos rabatteurs nommé Barnabé Est venu nous dire qu'il avait vu Au vieux marché un bateau semblable Malheureusement ce bateau venait d'être vendu A un jeune homme A qui il avait vainement essayé de le racheter Oui la suite nous est connue C'est ce même Barnabé que vous avez poussé à me voler ma licorne Mais comme le parchemin ne s'y trouvait plus Il est revenu chez moi où il a tout fouillé Sans plus de succès du reste Et alors ? Alors ? Bon, autant vous dire tout Barnabé nous était donc revenu bredouille Lorsqu'il se souvint tout à coup De l'autre personne qui avait en même temps que lui Essayé de vous racheter votre bateau Et le lendemain il se présentait chez monsieur Saccharine Le chloroformait Et s'emparait du troisième parchemin C'est cela Mais après nous l'avoir remis Il s'éleva entre Maxime et lui Une violente discussion Au sujet de la somme que nous avions convenu de lui verser en échange Barnabé exigeant davantage Mon frère décidait à s'en tenir à la somme convenue Finalement, Barnabé nous quitta furieux En nous disant que nous regretterions d'avoir lésiné Après son départ, Maxime prit peur Ce coquin allait-il nous trahir ? Sautant en auto, nous le suivîmes de loin Nos craintes étaient justifiées Nous le vîmes s'approcher de vous Affolé à l'idée qu'il allait tout vous révéler Maxime vous rejoignit en quelques secondes Et abattit Barnabé au moment où vous franchissez votre porte Je comprends à présent Mais alors, dites-moi Pourquoi m'avez-vous fait enlever ? Nous vous l'avons dit Vous vous obligez à nous remettre les deux parchemins Que vous nous aviez repris quelques jours après Voyons, je n'aurais pas pu vous les reprendre Puisque j'ignorais jusqu'à votre existence Mais j'y songe Si c'était... Oui Si c'était M. Saccharine qui avait repris ces deux documents Ça y est ! Qu'y a-t-il ? Enfin ! Il est parvenu à m'enlever mon chapeau ! Mon chapeau ! Mon chapeau ! Allons, capitaine Il faut aider ce malheureux Attention Tenez-vous bien Oh ! Monsieur Le cognac Capitaine, aussitôt rentrez en ville Nous irons chez M. Saccharine C'est lui, j'en suis persuadé Qui a pris ces deux parchemins C'est vrai Nous n'en avons toujours qu'un seul Un seul ? Mais ça perd l'hypopète Nous ne l'avons même plus Il m'a été repris par les frères Loiseau Et celui-là Nous allons le ravoir Voulez-vous me rendre le parchemin que vous avez fait voler chez moi ? Vous le rendre ? Impossible C'est Maxime qui l'avait en poche Messieurs Dupont Téléphonez tout de suite à la gendarmerie Donnez le signalement de Maxime Loiseau Et le numéro de sa voiture 52 14 14 Cela fait, nous rentrons immédiatement en ville Le lendemain matin Oui ? Bonjour madame Je voudrais parler à M. Saccharine M. Saccharine, il est parti en voyage, jeune homme Il ne rentrera que dans une quinzaine de jours Ah Entendu Merci Il est en voyage, le bougre Voilà qui ne simplifie pas les choses En attendant, je vais aller chez le Dupont Peut-être pourront-ils me dire Si on a déjà retrouvé Maxime Loiseau et son parchemin Bonjour cher ami Bonjour Vous sortiez ? Je venais simplement vous demander Chut Motus Épouche cousue Venez avec nous Où m'emmenez-vous ? Vous le saurez bientôt Monsieur Aristide Philozel C'est moi Au nom de la loi, je vous arrête M'arrêter ? Moi ? Oui, vous Vous êtes un voleur, monsieur Un voleur ? Aristide Philozel, fonctionnaire retraité Un voleur ? C'est une méprise, messieurs Une épouvantable méprise Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Philozel Mais voudriez-vous m'expliquer ce que tout cela signifie ? Quoi donc ? Là, sur cette table, ce portefeuille portant la mention Appartient à R. Legrand, subtilisé le 25-12-42 Et ce... Ah ! Oui ! Eh bien, je... Voyez-vous, je ne suis pas un voleur Ça, non Mais je suis un peu... Kleptomane Oui, c'est plus fort que moi J'adore les portefeuilles Alors, je... J'en trouve un de temps en temps Je lui colle une étiquette portant le nom de son propriétaire Et je l'ajoute à ma collection Hum Voyez ! Tout est rangé dans cette bibliothèque Ça alors ? J'ose dire, messieurs, que c'est une collection unique en son genre Et lorsque vous saurez qu'il ne m'a fallu que trois mois pour la constituer Vous conviendrez avec moi que c'est un joli tour de force C'est inouï Tous ces portefeuilles sont classés par ordre alphabétique Mais alors ? Évidemment, ce serait un hasard extraordinaire Regardons à la lettre L L'hasard Les joies Hourra ! Appartient à Maxime Loiseau Subtilisé le 12-10-42 Et voilà Les deux parchemins Capitaine A nous le trésor de Racamele Rouge Au revoir N'oubliez pas de regarder à la lettre D À la lettre D Mais pourquoi la lettre D ? Sapristi Ce portefeuille est à moi Appartient à Dupont Et celui-ci est à toi Ah oui ? Et là, encore un Appartient à Dupont Appartient à Dupont 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 Le lendemain Le trésor de Racamele Rouge est à nous, c'est vite dit Nous avons deux parchemins, c'est entendu, mais il nous manque toujours le troisième Évidemment Allô ? Oui, c'est moi Bonjour Comment ? Vous avez arrêté Maxime Loiseau ? Pas précisément, mais c'est grâce aux indications que nous avons données qu'on a pu l'appréhender au moment où il essayait de passer la frontière Le troisième parchemin, l'a-t-on trouvé sur lui ? Oui, on l'a trouvé sur lui, nous allons venir vous l'apporter Mais auparavant, nous avons un petit compte à régler avec cet antiquaire de malheur Quel compte à régler ? De quoi parlez-vous ? Tiens, Dupont Tiens ma canne pendant que je m'occupe de monsieur C'est un bien beau chapeau que vous avez là Et maintenant, essayez de l'enlever Et maintenant Trois frères unis Trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront Car c'est de la lumière que viendra la lumière Et resplendira la croix de l'aigle Zut, zut et zut Cherchez encore si vous voulez, moi j'en ai assez, j'abandonne Et tant pis pour le trésor de racamle rouge, je préfère y renoncer, mille sabords Plutôt que de continuer à me casser la tête Et à essayer de comprendre quelque chose à ce charabia du tonnerre de Brest Ça m'a donné soif J'ai compris capitaine, j'ai compris Vous allez voir que ces parchemins disent vrai En déclarant que c'est de la lumière que viendra la lumière Voyez, si je les superpose et je les place ainsi réunis devant cette lampe Regardez à présent, regardez, par transparence Mille tonnerre, les chiffres et les signes se complètent Et cela nous donne 20, 37, 42, N 70, 52, 15, W Une latitude et une longitude Qui nous indique certainement l'endroit où a coulé la licorne Alors, capitaine, quand partons-nous à la recherche du trésor ? Quand partons-nous ? Voyons, il nous faut d'abord un navire Nous pourrions louer le Sirius, le chalutier de mon ami le capitaine Chester Ensuite, il nous faut un équipage, des scaphandriers et tout le matériel nécessaire à une expédition de ce genre Tout cela va nous prendre un certain temps, disons un mois Oui, dans un mois, nous pouvons être prêts à partir Pas nous, le trésor de Rackham le Rouge ! Naturellement, cela n'ira pas sans peine, je suppose Sans doute aurons-nous encore, avant de découvrir ce trésor, de nombreuses aventures Ce sont ces aventures, chers amis, qui vous seront contées dans le trésor de Rackham le Rouge C'était « Le secret de la licorne » d'Hergé Une coproduction France Culture, RG Moulinsard et la Comédie Française Adaptation, Cattel Guillou Musique originale, Olivier Daviau, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France Avec Claude Mathieu, la vieille dame Thierry Ancisse, le capitaine ad hoc Alain Langlais, Nestor Alexandre Pavlov, Aristide Philozel Laurence Tocker et Christian Gonon, les frères Loiseau Serge Bagdasarian, Dupont Christian Eck, Dupont Didier Sandre, le narrateur Noam Morgenstern, Tintin Et Marina Cap dans le rôle de Milou Brutage, Sophie Bissante Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière Prise de son, montage et mixage, Bruno Moulin et Mathieu Leroux Prise de son musical, montage et mixage Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Le Gros Assistante à la réalisation, Manon Dubus Réalisation, Benjamin Habitant